Je voudrais vous dire que les dernières heures, les derniers jours ont été très intenses pour tout le monde. J'aimerais nous féliciter parce que dans toute cette intensité-là, on est resté une vraie équipe. Maintenant, demain, il nous reste une belle journée, une journée de départ, il faut aussi en profiter. Ça va être une journée magnifique. Ça fait plus de 400 jours maintenant qu'on travaille sur ce projet. J'aimerais que chacun, déjà, vous vous félicitiez parce qu'on est arrivé jusque-là. Et chacun de vous et toute l'équipe derrière, on y a contribué. Donc moi, je suis très, très fier de faire partie de cette équipe. Nous sommes quatre nageurs d'eau libre. Et quand on glisse sur plusieurs kilomètres, dans un lac ou en mer, on ressent une connexion intime avec la nature. Depuis les dix ans qu'on nage, on observe que notre terrain de jeu est de plus en plus pollué, envahi par le plastique. En nous renseignant sur cette pollution, on est tombé sur une nouvelle qui nous a bouleversés. Le mégot est le premier déchet plastique dans les océans. Jeter son mégot par terre. Un geste anodin aux grandes conséquences. S'il finit sur un trottoir, un mégot sera emporté par la Seine, vers la mer, puis probablement mangé par un poisson, qui sera servi dans nos assiettes. Chaque minute, en France, 40 000 mégots sont jetés par terre. Chacun faisant l'effet d'une mini-bonde toxique sur l'environnement. Alors on s'est demandé, comment, nous, en tant que nageurs, on peut inviter les fumeurs à changer leur comportement ? C'est là qu'est venue l'idée folle de retracer le parcours d'un mégot à la nage. 380 kilomètres d'un trottoir parisien jusqu'à l'embouchure de la Manche. Voici notre histoire. Cette aventure, c'est un peu une histoire de famille, puisque avec moi, du coup, il y a Chloé, Lucas et Mathieu. Donc Lucas et Mathieu sont frères. Chloé est ma cousine. Autour de nous, il y a une grosse équipe et qui est majoritairement construite de nos proches et de nos parents, nos frères et soeurs. Donc c'est vraiment super sympa de travailler tous ensemble. En octobre 2019, avec Mathieu et Lucas, on a traversé le détroit de Gibraltar, de l'Espagne jusqu'à l'Afrique. Et on a vécu une aventure formidable. Allez, c'est parti ! On s'est dit après cette aventure, bon, c'était génial. On a découvert plein de choses, on a vécu des moments forts. Et donc on veut recommencer une aventure, mais laquelle ? Et je crois qu'à un moment, Mathieu a dit pour rigoler la scène. Je partage l'idée à Lucas et Chloé. Je leur dis, tout seul, ce ne serait pas possible. Mais en relais, ça pourrait être génial de faire cette aventure. Le défi, c'est pour sensibiliser à la pollution des mégots de cigarette. On n'imagine pas à quel point ce petit déchet est nocif pour l'environnement. Exactement, on ne se rend pas compte. Le mégot, depuis 32 ans, c'est le premier déchet qu'on retrouve dans les océans. Un matin, je marche pour aller au bureau et j'arrive au niveau de la place de Clichy. Et là, je regarde par terre, mécaniquement, j'avance. Et puis je me dis, il y a plein de mégots. Je m'amuse à les compter. Je me dis, un, deux, trois, quatre, cinq. Et en fait, très vite, j'en compte une centaine. Et je me dis, c'est hallucinant, en quelques mètres, de compter une centaine de mégots. Nous, les mégots, c'est un sujet qu'on traite quotidiennement. C'est le premier déchet qu'on retrouve le plus. On estime que 4 500 milliards de mégots sont jetés dans la nature chaque année, dans le monde. Et 40% finissent dans l'océan. Chaque mégot pollue 500 à 1 000 litres d'eau. Ce qui pollue dans le mégot, c'est à la fois le filtre qui est en plastique, qui va constituer une pollution plastique en elle-même. Mais il y a aussi une pollution chimique, donc liée aux 4 000 substances chimiques qu'il y a dans le filtre. Et c'est ça qui va venir contaminer 500 litres d'eau pour les métaux lourds. Et on peut avoir jusqu'à 1 000 litres d'eau contaminés par la nicotine. On voulait vraiment avoir cette problématique très précise, très locale. Se dire, on va retracer le parcours d'un mégot de Paris à la mer pour que les gens se sentent impliqués, que les gens se sentent concernés et qu'on puisse délivrer ce message de sensibilisation. assez fort. Il y a plusieurs mois, on s'est posé tous les 4 et on s'est demandé comment impliquer les personnes qui suivent cette éco-aventure et comment faire en sorte qu'ils puissent participer à toute cette campagne de sensibilisation. Et donc l'idée est venue de se dire, on va inviter les gens à venir collecter des mégots avec nous. On a bouclé la collecte. Ça veut dire quoi boucler ? On a fermé les instructions, on a accueilli tous les gens. Et pour l'instant, t'es à combien ? On est à 850 sur les associations, on est à 1100. Est-ce qu'on va mettre ça ? Le défi de cette collecte, c'était d'aller collecter un million de mégots dans la ville de Paris. Il y avait un objectif à la fois de sensibilisation et d'interpellation des citoyens sur cette problématique des mégots, de rendre visible une pollution qui est souvent invisible. C'est un déchet non négligeable et un simple geste déjà, ne serait-ce que jeter la poubelle, ça peut faire une énorme différence. Je ne m'attendais pas à avoir autant de mégots ici, dans ce petit square qui a l'air tout propre pourtant, mais dans les petits recoins, sous les bancs, il y en a plein, plein, plein. Non-stop, en fait, partout où tu poses ton regard, t'en trouves. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui ont joué le jeu, qui sont un peu partout dans la capitale et qui sont en train de ramasser des mégots. Je trouve ça exceptionnel, on est samedi matin. D'habitude, les samedis matins, les gens utilisent cette journée pour se reposer, faire la grasse matinée. Non, là, aujourd'hui, ils se sont dit, ben non, on va partager ce moment-là avec plein d'autres personnes, on va ramasser des mégots et je trouve ça exceptionnel. Déjà, ça nous fait du bien de tous se retrouver et en plus de ça, pour la bonne cause, donc c'est génial. La collecte à Bastille est finie. Il y a plein, une cinquantaine de personnes qui ont ramassé des mégots, on en a beaucoup. La ville de Paris va venir les ramasser, les amener direct à Yéna. On va voir jusqu'à combien on va. 700 000, ce serait bon. Ce jour-là, avec l'aide de 1 200 volontaires et en présence de madame la maire Anne Hidalgo, on a réussi à récolter plus de 855 000 mégots. C'est le nouveau record du monde. L'action commune, c'est la sensibilisation. C'est aussi pour ça qu'on était là, à cette collecte, parce qu'on a le même discours, on a les mêmes chiffres à communiquer, on a la même ambition. Donc on s'est retrouvés là, puis après, chacun dans son rôle, eux sont partis nager, et nous, on est partis recycler. Salut ! Allez, soyez forts ! Après un an d'entraînement, 150 visios, plus de 1000 kilomètres en piscine et le record du monde atteint, nous y voici. Nous sommes au pied de la tour Eiffel, et Chloé va prendre le premier relais. Alors, nous reviennent les souvenirs de cette année compliquée, où tout a commencé en août 2020, au bord du lac d'Annecy. Il est 18h30, on va faire un petit entraînement ce soir. On a remis les combis qui étaient mouillés, donc déjà ça, mentalement, c'était un effort. Et là, on va faire un petit 30 minutes ensemble, pour bien finir la journée. Pour un projet comme Zéro Mego, ce qui est important, c'est de bien préparer les facteurs importants de la réussite, c'est-à-dire en fait la nutrition, le sommeil et la préparation physique, puisqu'on va devoir faire appel à son physique, mais aussi à son mental, à différents moments de l'aventure, puisque c'est une aventure qui dure sur plusieurs jours, et on doit faire face à différentes difficultés. En un an, par personne, sur les 4 nageurs, on est à peu près sur 500 heures d'entraînement, 500 heures de préparation de projet. Comment ça va se structurer ? En fait, on va être sur une péniche. Il y aura toujours une personne qui va nager sur les 7 jours et 6 nuits de cette aventure. Et donc, pendant une semaine, on va se relayer tous les 4, donc nager, ça signifie nager chacun 6 heures par jour, donc c'est très conséquent. Je m'appelle Christophe Brière et je vais être le capitaine ou skipper du bateau assistance à Talenta, qui va assister les 4 nageurs pendant toute cette aventure. On va essayer de quitter Paris pour tester les relais qu'on va prendre avec l'annexe et l'organisation du bateau. Donc, on est assez excités. Le premier objectif, c'est de savoir sur toutes les manœuvres qu'on va pouvoir voir sur l'itinéraire. Il va falloir voir comment est-ce qu'on les passe, qui fait quoi, quels sont les rôles qu'on se donne pour arriver à manœuvrer en toute sécurité. N'hésite pas à serrer plus, Lucas, quand tu vois qu'on est large. Voir les transitions au niveau de l'eau. Est-ce qu'on peut passer de l'eau ? Est-ce qu'il faut une échelle ? Est-ce qu'il faut un kayak ? Comment est-ce que tout ça, ça marche ? Dernier objectif, de voir à la vitesse du nageur, comment est-ce que le bateau arrive à le suivre. Je vois bien les bateaux accompagnateurs quand même plus à 200-300 mètres qu'à 60 mètres. Vous vivez là-bas ? On vit à 500 mètres. L'autorisation est déjà acquise ou pas ? On est en train de travailler dessus, on a envoyé les dossiers en janvier. Bonne journée à vous ! Profitez bien ! Il y a un an, quand on a eu l'idée, on savait que la neige était interdite. On savait que ça n'allait pas être facile. Globalement, c'est comme si en un an, on avait appris une nouvelle langue. La langue administrative française. Paf, c'est parti au ministère des sports, maintenant c'est bien. On a fait un travail énorme qui nous a demandé en réalité six mois. Six mois pour faire 20 pages, c'est un petit mémoire d'école qu'on a réalisé, tout ça pour avoir un oui ou un non. Une décision qui tient en trois lettres et qui pourtant implique beaucoup plus. On vient d'en recevoir un email qui nous dit que qu'on n'aura pas le droit de neiger dans la Seine. C'est pas facile, quoi. Comme décision, c'est pas facile parce que ça fait un an qu'on s'entraîne dans la piscine. On compte les carreaux. Maintenant, en fait, un an d'entraînement, cinq fois par semaine, à y penser tous les jours, en fait, ça vient complètement s'estomper. Jeudi matin, j'avais réunion avec Marc Guillaume, qui est le préfet d'Ile-de-France. Et du coup, on a reçu sa réponse officielle. Et donc, c'est clairement un an qui dit que pour Paris, on ne pourra pas nager. En une seconde, c'est fini, quoi. Enfin, c'est pas fini, mais quand tu l'apprends comme ça, honnêtement, au niveau mental, c'est assez dur et je pense qu'on a tous les quatre versé notre larme, on a tous les quatre... Ouais, ça fait quelque chose, quoi. Je me dis, on n'a pas fait tout ce travail-là pour qu'il y ait un mec qui dise non et qui n'a aucune raison de dire non, quoi. Enfin, il a pas le droit. Ça m'a envie de pleurer. En tant que sportif, il y a une chose qui est importante, c'est de réfléchir son échec. Notre but, c'est pas du tout l'exploit sportif, c'est de faire passer un message. Si on nous enlève la natation, on n'enlève pas la force de ce qu'on peut faire. Bravo ! Gardez cette énergie, franchement, c'est hyper important. Là, c'est pas un truc facile et fun. Franchement, on est en train de faire un truc énorme. Et keep the smile. Shit happens. On est à trois jours du départ. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a déjà pas mal d'éléments stressants à l'extérieur qui sont en train un peu de stresser les nageurs. Moi, je me positionne comme une personne qui va essayer plutôt de rassurer en disant on a un bateau, on y va de toute façon, puis on verra qu'est-ce qui se fait à la nage, qu'est-ce qui se fait en kayak, qu'est-ce qui se fait pas, quand est-ce qu'on se fait arraisonner par les autorités, etc. 24 heures avant le départ, nous n'avons toujours pas les autorisations pour nager dans la Seine. Dans cette incertitude, chacun confine en lui ses doutes et ses larmes. Ce jour-là, je dois jongler entre une conférence pour le sommet Change Now et les demandes de la brigade fluviale. Sur le chemin du retour, je reçois un appel important. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, madame la préfète. Mec. Donc là, on vient d'apprendre la veille du départ, il est midi, qu'on va pouvoir faire le départ à la nage. Donc ça va être juste incroyable. Loulou, come make this fucking hug for the swimmer. On va nager. C'est bon ça ? Environnement, bonjour Virginie Semaine. Bonjour Pierre, bonjour Laure, bonjour à tous. Ce matin, l'idée folle de quatre jeunes qui vont nager dans la Seine de Paris jusqu'à la mer entre le Havre et Honfleur, 380 km à la nage. Pourquoi font-ils ça ? Eh bien, pour retracer le trajet d'un mégot de cigarette écrasé sur un trottoir à Paris et qui finit dans la mer en départ ? Je n'ai pas vraiment eu le temps de comprendre tout ce qui s'est passé en dix minutes. On m'a escortée sur le bateau de la protection civile, on a lancé le départ et j'avais le grand sourire. Je me disais mais j'ai une chance incroyable de vivre ça et de pouvoir nager dans Paris. Quand je me jette à l'eau pour la première fois, intérieurement, j'ai un sourire énorme. Je n'ai même pas encore nagé une minute que je sais qu'on a fait 50% de l'aventure. Je revois ces jauges géantes. 855 000 mégots. C'est hallucinant. Il y a vraiment ce sens de se dire ce départ-là, il est extrêmement symbolique et c'est déjà une énorme réussite. Premier relais pour moi, on est samedi, fin d'après-midi. Journée est super mais extrêmement fatiguante. Là, je n'ai plus de jambes et je me dis que ça va me faire du bien un peu de nager. On est rentrés dans un rythme hyper facilement. On a commencé à prendre nos repères dans les chambres où on voulait dormir, ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait. La première nuit, c'est super bien passé. On a fait un peu plus de 48 heures de relais non-stop tous les quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été vraiment impressionnée de la gestion des relais dans le sens où tout le monde a à peu près trouvé sa place, que ce soit nous, nageurs, Romain et Christophe à la barre qui se sont bien relayés, Patricia pour nous préparer un peu nos repas et nous aider sur le bateau. J'étais vraiment impressionnée de la fluidité de ces 48 heures. On est au PK 154, donc ça fait 149 km depuis la tour Eiffel et ça avance bien. Hello tout le monde. Petite vidéo en direct d'Atalanta avec toute l'équipe. On est en plein relais, on avance super bien. On a fait nos relais dans les départements où on avait le droit de nager et c'était vraiment super. et en fait, on s'est rendu compte en nageant qu'on était rentrés dans le département de l'heure. Quand on est arrivés dans l'heure, on n'avait pas reçu l'autorisation mais on pensait naïvement qu'elle allait arriver. Le capitaine du port de Rouen, il m'envoie message sur message et il me demande de confirmer qu'on est en kayak et qu'on nage pas et en fait, ils savent qu'on nage. Donc je ne sais pas, à mon avis, on va se faire arrêter. On s'arrête ? On stand by ? Il ne faut pas qu'on se fasse arrêter. On s'arrête alors ? Oui, on s'arrête. Alors, l'eau, elle ne va pas à l'eau ? Non. Loulou, elle ne va pas à l'eau. Moi, j'étais complètement prête à plonger dans l'eau. J'avais mis mon maillot, ma combinaison, ma cagoule, mon bonnet, mes lunettes. J'allais plonger dans l'eau, il y en a dit stop. Le plan, là, c'est d'avancer un petit peu en kayak. Le temps pour nous de faire quelques papiers administratifs et histoire d'avancer. On a fait un peu une réunion de crise dans le sens où on s'est dit ils savent qu'on nage et ils savent qu'on n'a pas le droit. Et si on se fait choper maintenant, ça peut nous mettre un porte-à-faux pour la suite. On a décidé d'arrêter. On vient de passer dans la Seine-Maritime et ils nous ont refusé l'autorisation de nager. On a fait un recours. Ils nous ont refusé le recours sans même l'écouter. Et du coup, ils ont continué en kayak extrêmement malheureux, extrêmement frustrés. Mais on s'est dit qu'arrivés à Rouen, on allait résoudre le problème. Nous, sur la partie sanitaire, on n'a pas lieu d'être beaucoup plus éloquent que ça. Par contre, pour la partie sécurité qui rentre complètement dans notre domaine d'activité, là, je peux vous le dire et très sincèrement et en toute transparence, votre projet n'était pas viable. Voilà. Pour une question de sécurité, encore une fois. On a eu la visite du gendarme d'Asylva pour juste nous expliquer que c'était extrêmement dangereux, que ses équipes avaient leur combinaison déchirée, qu'il y en avait un qui s'était explosé le genou, qu'il y avait des munitions qui n'avaient pas encore explosé de la guerre de 39-40 et que c'était inconscient que de nager là. J'aimerais bien aller nager, mais ça semble compromis. On avait 200 km à la nage, on était dans le truc et là, on est stoppés d'un seul coup. On n'est plus trop fatigué, on doit faire du kayak. Il y a quand même un gros truc au fond de moi, une boule qui me dit que ce n'est quand même pas ce que vous aviez imaginé. Franchement, on n'a bien fait de ne pas nager. Parce que le commandant Da Silva avait raison, il y a quand même des dangers qui sont extrêmement importants et je propose de vous les montrer. C'est vrai que les vagues, nous, en tant que nageurs, on est vite transportées donc là, vu la houle qu'il y a, c'est critique. Ce fleuve est un fleuve de monde. Ça fait maintenant trois jours que je payais et j'ai pu pouvoir notamment des gros bateaux, des gros bateaux et des grosses vagues. Et ça, c'est vachement pas court. Quand on a pensé cette aventure, on s'est dit que c'est l'aventure au service de l'impact et pas l'inverse. Donc quand il nous est arrivé des problèmes, quand on a eu les préfets qui nous ont dit vous ne pourrez pas nager, oui, ça a été une vraie difficulté mais il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat, c'est le mégot qui doit finir à la poubelle. On va essayer de rebondir. Donc on a rendez-vous avec des écoles en Skype pour discuter de notre titre pédagogique, pour leur présenter la péniche, pour parler un peu de sujets de biodiversité. C'était une partie qui nous tenait à cœur dans notre projet. Et ensuite, on va voir si on pouvait utiliser cette partie relais en kayak pour collecter des déchets. Alors bonjour à tous, nous on est hyper, hyper heureux d'être avec vous ce matin. On a fait un Skype avec les aventuriers qui nageaient. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que les enfants ont pu se rendre compte de la partie péniche qui était vraiment très étroite. On nous a fait visiter toute la péniche, l'intérieur, l'extérieur. Vraiment, les enfants étaient intéressés par tout ce qui se passait. Louise, en fait, c'est sous le lit. Couhou ! Et la nuit, je peux fermer et être toute seule dans mon placard. Louise, j'ai l'air, s'en veux dire que ça. On est dans le vieux bassin d'Honfleur et c'est juste magnifique d'arriver ici en kayak avec toute l'équipe. On a franchement des fourmis dans les bras tellement on a envie d'aller nager demain. Et ce sera la dernière étape, une étape un peu marathon demain parce qu'il y a 18 bornes à faire. Donc ça veut dire, si on se les divise en deux, à peu près une dizaine chacun. Donc ça va être chaud, mais ça va être bon. Quand j'enfile ma combi sur le ponton de la SNSM, sur le quai d'Honfleur, quand on débarque sur ce bateau pneumatique, on fait quelques kilomètres pour arriver au bon point de nage et qu'on saute dans l'eau, j'ai l'impression de me retrouver à Gibraltar. C'est bon ? C'est bon ? C'est chaud ? C'est chaud ? Allez les gars, c'est parti ! Allez, c'est à mort ! Là, pour moi, tout le reste s'estompe. J'oublie les vagues, j'oublie l'eau qui me monte dans la tête, j'oublie la fraîcheur de l'océan et je me retrouve vraiment là où je devais être depuis le début, c'est-à-dire dans l'eau en train de nager. Et ce moment-là, il est extraordinaire. Le chemin qu'on a fait, pour nous, il reprend toute cette symbolique et avec l'eau salée, en fait, il y a ce goût nouveau qui est celui de l'arrivée. J'ai levé la tête pour respirer, je regardais Mathieu, Lucas, Louise à côté de moi et je voulais vraiment prendre l'instant et me dire c'est le dernier moment avant longtemps, on va pouvoir nager tous les quatre ensemble. Et dans cette eau, à ce moment-là, il y a un courant qui passe, une espèce d'électricité entre ces quatre nageurs qui fait qu'il y a une sorte de symbiose où moi, j'ai un énorme sourire sur ma tête et je sais que Chloé, Louise, Lucas ont le même et ce sourire, ils nous portent. J'ai trop envie de pleurer, en fait. Je te jure, j'ai des larmes, j'ai trop envie de pleurer. Il y avait tout le monde autour et tout le monde qui applaudissait et c'était... Je commençais à reconnaître un petit peu les visages des gens qui étaient venus auxquels je ne m'attendais pas donc c'était incroyable de se dire que les gens s'étaient déplacés pour nous voir arriver. De voir les 15 enfants qui étaient venus nous voir, qui avaient préparé des banderoles, leurs fresques, ça a été vraiment quelque chose d'important et pour nous, ça marque vraiment le finish de cette aventure. Merci. Merci les enfants. Moi, j'étais très heureux et fier de ce qu'on a fait tous les quatre sur les 380 kilomètres. On en a pu en nager au moins 250. Donc c'était vraiment un beau défi et fier de l'avoir fait et fier pour tout le message qui est passé. On l'a vu avec les enfants qui étaient là à l'arrivée avec une banderole sur les mégots et la pollution. Notre mission, c'était de faire passer ce message de sensibilisation et grâce à beaucoup de médias, grâce à beaucoup de personnes, on a l'impression en tout cas qu'il est passé donc c'est aussi une vraie satisfaction de l'équipe. À bout de force, libérés de 12 mois de travail, soulagés d'avoir réussi ce pari fou, nous foulons la plage d'un pas de vainqueur. 380 kilomètres, voici le fantastique voyage que n'ont pas fait ces 855 000 mégots. De ça, nous sommes fiers, mais nous savons aussi que l'aventure, pour eux, ne s'arrêtent pas là. Ce matin, les Mathieu de Eco-Mégo et Mathieu de Zero-Mégo sont arrivés avec des gros sauts de mégots. On a rempli cette planche de mégots et on l'a travaillé pour avoir une belle planche finie et lui donner une seconde vie. L'idée derrière la planche, c'est qu'elle voyage, c'est qu'elle puisse aller là où on va, dans des écoles, dans des villes, qu'on puisse la voir avec nous pour que les gens la regardent, les gens se questionnent et fassent le lien entre un mégot jeté en ville et l'océan. C'était assez symbolique pour nous de faire un objet du quotidien, un objet sportif, en faire un objet de sensibilisation et pédagogique. C'était pour nous intéressant et puis en plus, elle est super belle la planche. Ça, c'est notre planche de surf et on l'a fait pour que les gens disent « Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi il y a une planche de surf avec des mégots ? » Et c'est justement pour ça, c'est pour que les gens s'étonnent et après on leur explique tout notre projet et on leur dit « Vous voyez là-dedans, il y a 15 secondes de mégots jetés en France. » Je pense que ce qu'ils ont voulu tous lesquels, c'est d'inciter les jeunes à changer les comportements et à dire « On peut très bien et faire ce qu'on sait bien faire ou comme du sport et en même temps avoir une action qui peut être durable, modifier les comportements et être éco-responsable. » Et nous, on vous invite à faire des choses à fond, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans quelque chose que vous aimez, parce que ça vous apprendra à vous découvrir, à mieux vous connaître et aller plus loin dans ce que vous voulez être. Les enfants savent, je le répète assez souvent, qu'en fait, ce sont eux les adultes de demain et que c'est à eux de prendre les choses en main. Donc, dès leur plus jeune âge, 8 ans, 9 ans, ils savent qu'ils ont la possibilité de mener un projet. Ils ont cette capacité et cette possibilité de le faire. Je mettrais peut-être une énorme pancarte dans un champ et j'écrirais « Plus de pollution, je ferais même peut-être une révolution. » Je ferais peut-être même une révolution. Le philosophe John Kabat-Zinn a dit qu'on ne peut pas arrêter les vagues, mais qu'on peut apprendre à les surfer. Que ce soit Diane qui milite contre la pollution du plastique, Mathieu qui recycle des mégots ou Livia qui veut faire une révolution. Nous sommes une génération qui se retrouve dans l'action. Nous sommes une génération suffisamment naïve pour croire que l'on peut changer le monde et suffisamment motivée pour le faire. Et cette génération a un potentiel incroyable. celui de questionner nos modes de vie, de régénérer la biodiversité et d'inverser le réchauffement climatique. Aujourd'hui, au nom de ces jeunes qui se mobilisent, nous voulons soutenir nos océans avec une vague d'espoir. et nous voulons soutenir et nous voulons soutenir la biodiversité. Nous voulons soutenir à la rue. Ennêtres, nous voulons soutenir et nous voulons soutenir les peteurs Sous-titrage FR ?